Saviez-vous que vous pouvez acquérir les aptitudes nécessaires pour mieux dialoguer avec les jeunes à propos du cannabis? Vous n'avez pas besoin d'expertise particulière. Il suffit d'établir une relation de confiance et d'avoir un peu de curiosité. Je voyais une thérapeute et puis, durant nos entretiens, elle m'avait posé des questions préliminaires. Comment est-ce que tu dors? Des choses comme ça, tu sais, de base. Et puis, j'avais mentionné que je fume le cannabis et puis, elle m'avait dit « OK, fais juste pas être sous l'influence lors de nos rencontres. » Je ne trouvais pas sécuritaire. Je trouvais qu'elle me jugeait. Avant de parler de cannabis avec un jeune, en pensant qu'il est consommateur ou seulement pour l'informer des effets adverses ou bien non, des impacts que peut avoir le cannabis sur sa vie, la personne devrait commencer par une propre réflexion par rapport à ses interrogations et surtout ses connaissances face au cannabis. Je crois que c'est important aussi de s'informer sur les aspects sociaux. Donc, qu'est-ce qui motive la consommation de cannabis ou, au contraire, qu'est-ce qui la stigmatise? Puis, qu'est-ce qui marginalise les consommateurs de cannabis? Ce qui fonctionne quand on essaie de parler de cannabis avec les jeunes, c'est premièrement d'essayer de se retrouver dans un espace qui est ouvert, qui est neutre, puis qui donne un sens de sécurité aux jeunes. L'intervenant et la jeune personne, ou la personne, devraient être, je pense, à un même niveau de regard. Ils ne devraient pas avoir un bureau entre les deux qui les sépare et qui crée encore cette dynamique de pouvoir. Puis, de cette façon-là, engager une conversation qui cherche à comprendre les motivations du jeune, qui cherche à comprendre les spécificités individuelles du jeune, donc peut-être son contexte scolaire ou familial ou social et ce qui le pousse à consommer. Puis, vraiment, de garder en tête que tout au long de la conversation, on veut exprimer son désir d'appuyer, d'aider et de supporter le jeune à travers ses questionnements, puis ses expérimentations. Je pense que ce qui est vraiment important, c'est simplement de créer un environnement et une relation avec le ou la jeune où cette personne se sent à l'aise de venir demander de l'aide quand elle en a besoin. Ça, pour moi, c'est beaucoup plus important que d'avoir énormément de connaissances à propos du fonctionnement de chacune des drogues et de comment réduire les méfaits avec des méthodes très particulières. On me demande régulièrement, mais qui est la meilleure personne pour parler de cannabis avec les jeunes? Très humblement, c'est vous, en fait. Il y a parfois même des jeunes qui vont préférer parler avec vous, des personnes qui offrent des services, soit dans l'éducation ou en milieu communautaire avec les jeunes, bien plus qu'avec leurs parents. Pourquoi? Moins peur de décevoir, plus conscient que vous avez peut-être des informations plus factuelles et que vous n'avez pas comme objectif de changer leur comportement. Je le répète une dernière fois, vous êtes les meilleures personnes pour parler de cannabis avec les jeunes. Pour des ressources qui vous aideront à dialoguer au sujet du cannabis avec les jeunes, visitez le pôle d'échange des connaissances sur le cannabis à cannabisknowledgehub.ca.fr.